... Bien, bonsoir à tous. Juste un tout petit mot pour vous dire que Axel Lechaise, le patron de Publicis, ne pouvait pas nous rejoindre cet après-midi en raison d'un problème personnel. Et je vous prie de bien vouloir l'excuser. Bien, je suis très heureux de vous rejoindre une nouvelle fois au Forum d'Avignon et d'accueillir nos invités. J'ai eu la chance de travailler au Japon à la fin des années 80, début des années 90, où j'ai vu arriver l'électronique grand public et en particulier la micro-informatique. Les premiers ordinateurs portables. Et surtout aux Etats-Unis, après, j'ai eu également la chance de travailler. J'ai pu observer les vagues successives de l'Internet à la fin des années 90, au début des années 2000. Si certains d'entre vous pensent que ça y est, ouf, le numérique c'est derrière nous, c'est fait, on a su gérer et on va passer à autre chose, je n'ai pas de bonnes nouvelles. En revanche, j'ai vraiment l'impression que les choses sérieuses commencent maintenant. Et pour le coup, les applis sympas, les sites un peu cools où les chats qui font du skateboard sont probablement eux derrière nous. La high-tech mondiale est en train de passer à la prochaine étape de la révolution numérique qui arrive très vite. Et je peux vous dire, j'ai l'impression, j'en ai la conviction, cette prochaine étape s'annonce beaucoup plus spectaculaire. Et je crois qu'il n'y a plus guère de doute aujourd'hui. Le monde de demain sera rempli de robots, sera enrichi d'intelligence artificielle, sera de plus en plus piloté par des algorithmes qui, grâce à nos données, qui, grâce à vos données, vont orchestrer beaucoup de choses, dont l'information, beaucoup de services. et immergé dans la réalité virtuelle, ou baigné dans la réalité augmentée, nous aurons probablement basculé dans un autre Internet, un Internet expérientiel. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces évolutions inévitables, qui transformeront davantage le monde qu'Internet et les mobiles aujourd'hui, devraient créer de nouveaux emplois, après en avoir détruit certains, mais créer de nouveaux emplois passionnants pour réserver le sale boulot aux machines. Et pour plutôt réserver la créativité, les emplois de création, de créativité, liés notamment aux industries culturelles, aux humains. Après le fameux engagement, qui était l'un des mots-clés de la première révolution numérique, l'heure sera, nous dit-on, à l'empathie. C'est évidemment à vérifier. La mauvaise nouvelle, c'est que nous serons surveillés, profilés en permanence, et que seules, semble-t-il, une poignée de grosses firmes, mal contrôlées, sera en mesure de délivrer ses promesses, et que ces machines risquent de nous manipuler. Elles risquent même de modifier notre rapport au monde. Et ce que nos invités vont nous dire, probablement, c'est que la vraie disruption, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Et pour en parler, Laure et son équipe ont rassemblé un groupe exceptionnel de panélistes qui n'auront hélas pas beaucoup de temps pour partager leur vision de ce qui est en train de nous arriver. Et je vais leur laisser la parole un petit peu plus longuement au début, et on verra si on a le temps d'échanger. On va commencer tout de suite. Philippe Torres, vous êtes directeur adjoint et directeur du conseil en stratégie numérique à l'atelier BNP Paribas. Et vous voulez d'abord nous parler des données. Merci, Eric. Bonsoir à toutes et tous. Alors, en guise d'introduction, je vous propose en 10 minutes de faire le tour de ce qu'on a convenu d'appeler entre nous la culture de la data, data culture, la culture de la donnée. Et je vais commencer par une vidéo que j'ai empruntée à un géant de l'électronique pour vous donner un peu, partager avec vous, la vision de vers quoi va cette révolution digitale. On va de plus en plus parler de data, moins de digital. Le petit flux de lumière multicolore que vous voyez sous les yeux, ça symbolise, ça illustre cette donnée. C'est ce qu'on partage aujourd'hui, tous, avec nos téléphones portables, déjà avec certains de nos véhicules, avec nos voitures. Ces données, on les utilise abondamment chez nous, à la maison, en faisant du shopping de plus en plus et pas seulement sur Internet, du shopping dans des lieux physiques. et puis communication, réseaux sociaux, etc. Ces données, au travail, elles nous suivent, elles nous devancent, elles font le pont entre tout ce qui s'est passé dans notre journée, dans tout ce qui s'est passé toutes les journées précédentes, pour, in fine, finalement, au quotidien, délivrer des services à valeur ajoutée, nous dit-on, c'est-à-dire des services qui correspondent vraiment à nos préférences, à nos choix, à nos besoins, et si possible, en les devançant. Voilà, ça c'est la promesse de la data, cette lumière qui s'éteint quand je m'endors, cette ambiance qui change quand, je veux dire, la personne qui fait vibrer mon cœur entre dans la salle, la possibilité de commander tous ces petits appareils avec ma montre, par exemple, et plus uniquement avec mon téléphone, en parlant, et plus uniquement en tapant sur un clavier, c'est la promesse de la data, et regardez qui nous la présente, Samsung. Il y a cinq ans, Samsung, c'était un géant de produits bruns et de produits blancs, un géant de l'électronique, rien à voir avec la data, a priori. Que s'est-il passé ? Simplement, le monde change, un ensemble d'acteurs dits traditionnels, incumbent en anglais, ont fait leur cette vision, celle d'Apple, celle d'Amazon, celle de Google, celle de Facebook, que le monde de demain sera un monde où les services que l'on propose à nos clients seront abondamment inspirés, façonnés, délivrés grâce à la data. Voyez la data, en ce sens, comme la prochaine génération de tout ce qu'on a appelé jusqu'ici les technologies digitales. y a-t-il une culture de la data ? Oui, il existe une culture de la data et les industries et institutions culturelles peuvent-elles devenir les industries et institutions culturelles de cette culture également ? C'est ce que nous pensons. Cette courbe, elle est un peu complexe, c'est la courbe de maturité de ce qu'on peut faire de la data. énormément d'étapes en bleu clair, simplement pour faire à peu près bien data, la donnée, gérer la donnée. On nous parle aujourd'hui de big data, on nous fait rêver que nous allons pouvoir utiliser big data, on ne sait même pas faire data. Donc on a un gros boulot devant nous, un gros effort de rattrapage. Le fait de savoir si les industries et institutions culturelles pourront devenir aussi les industries et institutions de la culture de la data va dépendre de l'ambition qu'on va mettre, de l'effort qu'on va mettre à partir de maintenant et dorénavant pour plusieurs décennies. D'abord, pour bien utiliser la donnée, ça c'est un effort de rattrapage, il va falloir, vous allez le voir, retourner à l'école. Ensuite, pour s'aligner sur cette perspective de ce qu'on peut apporter en plus à nos clients, de ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est-à-dire utiliser intelligemment cette donnée. Et enfin, à partir du moment où je serai censé pouvoir prédire ce qui fera vraiment plaisir à mon client ou à mes utilisateurs, la question se posera en termes d'ambition de ce que je veux faire de ce pouvoir, c'est-à-dire si je veux changer le monde, si je veux le changer en mieux ou si je veux le changer en moins bien. Donc si on résume à ce stade, l'effort de rattrapage qu'il va nous falloir faire tous, et y compris les industries et les institutions, c'est d'abord un effort de comprendre ce qu'il se passe. Ce sont essentiellement aujourd'hui des sciences, des data sciences, des sciences, même si ce sont énormément de sciences appliquées, voire des domaines qui ne sont pas vraiment des sciences stricto sensu telles qu'on l'entend aujourd'hui. Un énorme effort de rattrapage, il va falloir retourner à l'école et il va falloir aussi savoir si on veut faire de ces data sciences des vraies sciences ou simplement un culte de la donnée parce que c'est ce qui nous pend au nez un petit peu à tous au quotidien, que ce soit dans nos vies personnelles ou professionnelles, c'est de savoir si on veut juste laisser les autres faire le job à notre place, pas trop comprendre ce qui se passe, mais essayer de bien se positionner pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Là, on entre dans un domaine qui sera le culte de la data. Il paraît qu'avec la data, on peut faire plein de trucs et moi, j'aimerais bien aussi pouvoir faire comme les autres. Ça, ce n'est pas assez ambitieux. Si on fait ça, on ne va pas faire mieux que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent avec le digital. Il nous faut au moins un niveau de rattrapage qui est de dire à partir de maintenant et jusqu'à la fin de notre carrière professionnelle, on va retourner à l'école. Je fais défiler les slides. Ça, c'est un programme que propose un MOOC en ligne qui permet à n'importe qui de votre entreprise moyennant quelques centaines d'euros d'aller participer à des formations qui vont le monopoliser peut-être une demi-journée, une journée par semaine, peut-être quatre, huit semaines par an. Et à la fin de ce parcours, qui coûte 400 euros sur ce MOOC en ligne, là, et vous pouvez, vous le voyez, vous pouvez payer avec des bons de cadeau, par exemple, si vous le souhaitez. À la fin de ce parcours, il y a des gens dans vos entreprises, vos institutions, qui comprendront un peu mieux ce que sont les sciences de la data. Si on ne fait pas ça, on ne fait pas le job. Une fois qu'on aura fait ça, après, ce sont des images qui viennent de Bordeaux, il faut trouver les bons projets pour participer à la création de cette culture, ne pas laisser les autres créer cette culture à notre place. Et d'après nous, les meilleurs endroits pour participer à la création de cette culture, aujourd'hui, ce sont les smart cities parce qu'elles ont l'ambition de se transformer avec l'aide du digital et avec l'aide de la data, l'ambition de se transformer pour apporter de meilleurs services à leurs usagers, que ce soit des habitants, que ce soit des touristes. La question pour les smart cities, aujourd'hui, c'est de savoir si elles sont capables de capter l'attention de monsieur et madame Ma en Chine, s'ils sont capables de faciliter la façon dont monsieur et madame Ma vont organiser leur trajet jusqu'en France, si on est capable de les accueillir à Charles de Gaulle avec la bonne application parce que rien n'est écrit en chinois à Charles de Gaulle et si on est capable de faire en sorte qu'ils arrivent ici en bonne santé, pas trop fatigués pour profiter de leur week-end avant d'enchaîner sur une journée de travail. C'est ça l'ambition qu'il faut avoir si on veut être des institutions et des industries culturelles avec les... Tiens, ça c'est pas ma slide par contre. Merci. Merci beaucoup. Voilà au moins le niveau d'ambition qu'il faut avoir. et ensuite il faudra qu'on comprenne ceci c'est que ces entreprises qui nous disruptent les Uber il est possible de les disrupter également. Juno c'est une jeune entreprise new-yorkaise qui est juste en train de comprendre que ce que fait Uber c'est génial pour nous les utilisateurs c'est juste abominable pour les chauffeurs. Donc ce que fait Juno Juno fait le pari qu'ils vont disrupter Uber parce qu'ils ont compris que l'usage de la data c'est pas seulement pour la moitié de la population c'est pour tout le monde. Voilà. Donc Juno se dit ce que fait de mal aujourd'hui Uber au chauffeur nous on va le faire en mieux. Et tout le monde est capable de faire ça a priori. Il n'y a pas encore d'argent dans Juno. Tout le monde est capable de dire je n'accepte pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à mon secteur d'activité donc je vais le changer. Voilà. Et je vous donne un deuxième exemple parce que ce troisième niveau d'ambition qui est de dire comment je me défends par rapport à vraiment des agressions très violentes Uber c'est extrêmement violent comment je peux disrupter moi-même le disrupteur pardonnez-moi de ce terme et puis comment éventuellement je peux gouverner ça parce que finalement ce dont tout le monde a besoin c'est le même niveau de service tout le monde doit pouvoir avoir accès à une application comme Uber tout le monde doit pouvoir l'utiliser et tout le monde doit pouvoir l'utiliser avec les mêmes règles du jeu c'est ce que se sont dit les chinois ça c'est une application qui s'appelle Didi Kiaidu et qui est en fait en Chine la principale application de réservation de transport entre personnes que ce soit du taxi que ce soit du VTT comme on dit chez nous ou que ce soit simplement du sharing c'est à dire il y a une seule application en Chine qui est mise en avant évidemment Uber essaie d'entrer et le gouvernement chinois fait tout pour que tout le monde puisse utiliser doivent utiliser cette application avec les mêmes règles du jeu voilà je vais m'arrêter là pour dire que sur cette dernière image si les industries et les institutions culturelles veulent prendre la responsabilité d'être aussi les industries et institutions culturelles de cette culture de la data il faut relever le défi suivant à San Francisco qui est réputé être l'endroit dans le monde où on crée le plus de start-up et on est le plus capable de les financer on n'a toujours pas réglé le problème de la circulation ni du trafic au contraire c'est de pire en pire et vous savez quoi la tentation est grande quand on est une industrie des médias de se dire que finalement c'est pas mal que les gens soient bloqués 5 à 7 heures par jour dans leur bagnole parce qu'on va pouvoir leur balancer de la publicité c'est ça la responsabilité qu'on a on se dit la data peut servir à améliorer le monde elle peut aussi servir à faire beaucoup de fric mais sans améliorer le monde une seule seconde et c'est devant ce dilemme là qu'on doit se positionner avec un suffisant niveau de formation et d'ambition pour être capable de disrupter de se défendre et aussi de gouverner ce qui est en train de se passer dans nos industries merci de votre attention merci Philippe merci vous avez tous entendu entendu parler du robot de Google qui a battu le meilleur joueur mondial de Go il y a quelques jours à Séoul qui amène un certain nombre de gens à parler d'un printemps de l'intelligence artificielle cette intelligence artificielle est en train de monter progressivement avec des causes qu'on connaît une renaissance qui est liée à l'essor des formes de calculs nouvelles permises par les réseaux de neurones artificiels permises par la puissance des puces évidemment dont Gary parlera peut-être tout à l'heure et permises aussi par les flux faramineux de données dont on vient de parler Pierre-Louis Xech patron d'un laboratoire de recherche en intelligence artificielle à Microsoft et travaillant avec l'INRIA va nous dresser un petit peu un état des lieux de l'intelligence artificielle aujourd'hui bonjour donc premier premier slide alors sur mon premier slide j'ai une citation de l'auteur de science-fiction père du cyberpunk William Gibson qui introduit en fait derrière un modèle qui est celui de l'innovation technologique il y a ce que l'on appelle un long nez de l'innovation technologique par opposition à la longue traîne économique qui avait été amenée par le commerce électronique qui dit que tout simplement toutes les innovations de rupture celles qui sont censées changer nos vies changer l'économie sont en fait là depuis 10 ans elles sont juste un petit peu sous le radar et c'est le cas de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui une autre référence la table ronde le titre la table ronde fait référence à cet ouvrage de Philippe Kadic que j'ai dévoré dans mon adolescence ici dans sa version sa première traduction en France et si j'ai mis ce slide c'est pour combattre une idée reçue qui est celle véhiculée souvent par l'intelligence artificielle les robots la vision d'un monde apocalyptique ou post-apocalyptique celui de Blade Runner cette vision est ancienne c'est celle de la créature du golem de celle de Metropolis la créature qui échappe à son créateur et on a envie de la combattre parce que les gens qui font de la technologie n'ont pas cette vision là en tête quand ils travaillent ils sont optimistes ils pensent en futur positif ensuite c'est la société quand elle reçoit la technologie qui a besoin de s'approprier en bien et en mal regardons une vidéo rapidement de l'état de l'art de la technologie des robots aujourd'hui et c'est au Japon que ça se passe vous pouvez lancer la vidéo aujourd'hui trois décadas depuis que les ingénieurs ont accepté la challenge Asimo a un nombre de capacités physiques et intelligentes et intelligentes Asimo est maintenant un robot autonome qui ne roule pas se passe se passe et se passe et se passe les mouvements mais peut manipuler les objectifs et distinguer les gens par leur voix et leur face En fait 30 ans de recherche centré sur la marche humaine donc je veux dire par là qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir et que la robotique humaine telle qu'on la voit là qui est principalement développée au Japon a encore beaucoup de travail à faire J'ai compilé trois slides ici qui montrent l'intelligence artificielle dans les médias depuis un mois à peu près Premier exemple Mark Zuckerberg Facebook qui circule dans les allées du Mobile World Congress à Barcelone fin février et qui montre une idée une image qui renforce cette idée reçue une image un peu terrible celle d'un monde virtuel et d'un monde réel totalement séparé étant chez les uns aux autres Bien évidemment ce n'est pas ça du tout que j'ai en tête Deuxième image on y a fait référence le combat de jeux de go qui était suivi comme si on suivait la coupe du monde de football et dans les médias on a pu s'étonner d'entendre parler de deep learning d'apprentissage profond des technologies très difficiles à comprendre qui étaient encore dans les labos il y a quelques semaines ça c'est de l'intelligence artificielle sous stéroïde sous testostérone c'est encore une fois le combat de l'homme contre la machine troisième exemple la semaine dernière j'ai modifié mes slides ce week-end Microsoft nous avons introduit un agent conversationnel un chatbot très évolué mais en cours de développement dans Twitter alors on a probablement pêché par imprudence puisque Twitter est un peu une mare à beaucoup de choses et il a été immédiatement attaqué par des trolls qui lui ont fait dire les pires horreurs et donc Tay a été retiré et c'est une bonne leçon aussi bien pour comprendre ce qu'est Twitter aujourd'hui que pour comprendre les limites des algorithmes expérimentaux comme ça dans un contexte de grandeur réelle ce slide je l'utilise depuis dix ans à peu près et pour moi il a beaucoup d'importance je travaillais sur des projets de recherche en informatique et musique et il est symbolique pour deux raisons pour la première raison c'est qu'on voit ici Edgar Varese à la fin de sa vie dans les années 50 travailler avec des ingénieurs de Philips probablement peu avant l'exposition universelle de Bruxelles en 1958 et en bas vous voyez la vision qu'il exprime au tout début de sa carrière il venait juste d'arriver à New York en 1917 et 50 ans séparent les deux et cette vision là n'est pas encore totalement réalisable mais les artistes l'artiste et les ingénieurs ont cherché à la mettre en oeuvre inlassablement avec l'état de la technologie du moment et ça c'est une bonne leçon tout d'abord parce qu'on est très intéressé à voir les artistes s'emparer de la technologie pour faire autre chose que ce qui était prévu et parce qu'il faut chercher les visions pour le futur souvent loin dans le passé parlons maintenant réellement de ce que nous appelons intelligence artificielle c'est tout simplement trois choses combinées la vision la perception du monde réel le traitement et la réaction à des données prendre des décisions par rapport à des données et une relation élaborée pour interagir avec des gens des êtres humains ça se traduit en informatique en plein plein de sous-domaines et je mentionne ceci juste pour rappeler que l'intelligence artificielle le big data c'est pas des choses nouvelles c'est pas c'est pas nouveau c'est juste l'informatique d'aujourd'hui on appelle ça l'informatique depuis toujours c'est toujours de l'informatique il y a beaucoup de mots qui sont à la mode mais ça reste l'informatique et c'est ce sont les progrès dans chacune de ces disciplines de ces douces disciplines qui sont combinées et qui produisent l'accélération d'aujourd'hui dans une espèce de combinator explosif qui produise vraiment de l'accélération et singulièrement depuis 3-4 ans un exemple la reconnaissance de la parole vous avez ici un slide qui montre l'état de l'art de la recherche au cours des années en reconnaissance de la parole je veux dire par là la transcription automatique du texte de la parole tel que mon discours en texte écrit en la transcription et bien voilà un domaine qui a stagné totalement pendant 10 ans bien que des brillants cerveaux aient travaillé dessus avec énormément d'effort c'est que c'est vraiment dur en fait vers 2010 2012 il y est apparue une technologie de rupture donc les fameux réseaux de neurones qui sont inspirés du cortex visuel qui ont permis un progrès et quand on passe de 20% d'erreurs en reconnaissance des mots à 7% cela rend la transcription automatique utilisable et c'est à ce moment là que sont apparus des assistants vocaux tels que Siri pour Apple Google Now pour Google et Cortana pour Microsoft il y a un avant et un après le deep learning ça c'est rendu aussi possible par les progrès dans le matériel dans les ordinateurs j'ai mis là à gauche un ordinateur sur lequel j'ai travaillé au tout début de ma carrière il y a 30 ans et aujourd'hui les cartes vidéo les accélérateurs graphiques qui ont été élaborés pour faire du jeu vidéo servent aujourd'hui pour faire du deep learning et ce sont des machines basées là dessus qui ont servi à Google pour le jeu de Go récemment immédiatement après l'apparition de ces progrès en traitement du langage naturel nous avons essayé de nous attaquer à un défi celui de la traduction automatique en temps réel dans une conversation une première démo en 2012 dans une conférence de recherche en Chine Rick Rachid qui était à l'époque le vice-président en recherche de Microsoft a eu son discours traduit instantanément en chinois et puis maintenant je voudrais vous montrer une vidéo de ce que c'est aujourd'hui en réalité depuis fin 2014 début 2015 vous pouvez envoyer la vidéo Hi, can you guess Marilou? Te encuentras en America del Norte? Yes Do you live in central Mexico? Si ¿Te encuentras en Estados Unidos de America? Yes Do you live in a capital city? Si ¿Estás cerca de Seattle? You're very close to Seattle Are you in Mexico City? Si ¿Estás en Tacoma? Yes Very good guess Gracias Thank you Do you like living in Mexico City? ¿Te gusta vivir en la ciudad de México? Aquí está muy lindo Here is very nice What do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Voy a las playas de México I'm going to the beaches of Mexico I like to swim Me gusta navar ¿Qué haces para divertirte? Me too ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? ¿Qué haces para divertirte? No We're trying to analyzer in an automatic way to figure out whether there are anomalies for instance either in the shape of the heart or in the way the heart moves Use machine learning techniques to predict attributes of human hearts which then help us to find similar heart in databases On manque un peu de temps donc j'accélère. J'ai parlé de la perception, j'ai parlé du traitement des données et puis la question d'interagir avec les êtres humains de manière élaborée pour nous consiste à faire cohabiter, à faire dialoguer les mondes réels et les mondes artificiels. Et alors il y a une approche pour ça, ce qui s'appelle la réalité augmentée. Je préfère le terme de réalité mixte qui consiste à combiner les deux. Voici les lunettes HoloLens qui sont aujourd'hui sur le marché et qui permettent d'insérer des objets artificiels au sein du monde réel. Un exemple avec l'architecture, la vidéo. C'est un tas de 2D documents. HoloLens présents un complètement nouveau paradigme. Trimblevraient des solutions pour l'architecture et l'engineer d'architecture. Tout ce qui envoie de l'argent est notre business. Literally hundreds d'entreprises peuvent être représentés sur un site d'emploi. Aujourd'hui, le meilleur moyen que les entreprises ont d'interagir avec les autres est papier, paper drawings. Mais les gens ne sont pas bons à visualiser 3D. Microsoft HoloLens est un computateur head-mounté, self-contained, qui permet de voir holograms dans le monde réel. Il n'y a pas de truc à... On peut arrêter la vidéo. Donc ce que l'on propose avec HoloLens, c'est des hologrammes. Et donc combiné à Skype, ce que l'on a annoncé dans une conférence en fresquisco hier, cela permet de faire de la vidéoconférence totalement immersive en temps réel. Imaginez les hologrammes de Star Wars à Princesse Leia ou de Obi-Wan Kenobi. C'est exactement ça. Dernier exemple, et je conclurai avec ça. Alan Turing, qui est le fondateur de ce que l'on appelle désormais Computer Science, a élaboré en 1950, alors qu'il y avait dans le monde peut-être deux poignées ou deux dizaines d'ordinateurs une théorie sur la manière de distinguer l'homme de la machine. C'est la fondation de l'intelligence artificielle. Je voudrais vous montrer un exemple d'un projet réalisé par le laboratoire Sony de Paris en musique. Je reviens à la musique, qui consiste à suivre l'improvisation d'un musicien et la rendre indistinguable du point de vue d'un critique musical. Ce que vous allez voir, c'est une improvisation partagée entre un musicien et un ordinateur, un programme, un algorithme, si vous voulez, et avec deux critiques musicaux cachées derrière un rideau qui n'ont pas réussi à le distinguer. Allons-y. ... ... ... Et ce que je trouve particulièrement intéressant dans cet exemple, c'est justement le dialogue. Et c'est ce que l'on souhaite apporter dans le futur avec ces technologies qui vont se diffuser très très vite et partout. C'est le dialogue, la participation au monde réel, plutôt que la confrontation entre ces technologies, le monde virtuel et le monde réel. Merci. Applaudissements Merci Pierre-Louis. Ce que Pierre-Louis vous a montré tout à l'heure en matière de réalité augmentée, qui a été lancé littéralement hier soir aux Etats-Unis, à San Francisco... ... Oui, il y a du chemin à faire. ... C'est que cette technologie de réalité mixte risque bien à terme de remplacer, je dis bien de remplacer nos téléphones portables, comme la porte d'entrée au monde numérique. J'ai le plaisir d'accueillir Gary Shapiro, qui est le président de la Consumer Technology Association. En d'autres termes, c'est celui qui organise la plus grande exposition d'électronique au monde à Las Vegas chaque année début janvier. C'est aussi l'un des lobbyistes les plus influents à Washington pour défendre évidemment l'innovation, pour défendre la high-tech américaine, pour défendre des politiques d'immigration notamment, mais aussi pour défendre des politiques de copyright ou de propriété intellectuelle, mais aussi pour défendre le libre commerce. J'ai été frappé, Gary, lors du dernier CES en janvier à Las Vegas, finalement parce qu'il n'était pas exposé, ce qu'on ne voyait pas. Et ce qu'on ne voyait pas à Las Vegas, mais qui était présent partout, c'était l'intelligence artificielle. C'était les capteurs derrière chaque machine, derrière chaque device, derrière chaque terminal. C'est cette montée en arrière-plan de l'électronique qui est aujourd'hui, me semble-t-il, l'un des éléments les plus frappants. Gary Shapiro. Merci, je suis désolé, je ne parle pas français, so I will speak in English. What has changed dramatically in the last few years is the ubiquity of the smartphone. And because literally hundreds of millions, if not billions, have been sold, the sensors in those smartphones, which show balance and location and can sense all sorts of different things, have gotten so incredibly inexpensive that they're available for a few pennies apiece. And very smart people are putting them together and connecting them with a little power and creating something that we have called the Internet of Things. And what that's doing is allowing this tremendous amount of data to be made available and to be processed and used in enormously beneficial ways, which we are just, and I agree with you, just starting to see. This is the very beginning of this phenomenal transformation that digital and data and sensing technology is making. And you saw some excellent demonstrations there. But what we did see at CES is virtual reality, augmented reality, robotics. And one of my favorite things, because it'll save literally millions of lives a year, is the driverless car. Now that's an incredibly complex and ambitious undertaking. It requires so many things to occur for cars to predict what the other car is going to do, to be able to see around corners using various types of technology. But it's all physically possible at this point. And it will be coming here soon. And of course it will dislocate. It will change jobs. There are privacy implications. But we're seeing it not just with cars and driving and drones. We're also seeing it in health care. We're seeing it in food production and clean water. However, the technologies we're talking about today will solve the biggest problems we're talking about in the world. You want to talk about terrorism, that's a huge problem. There's a great debate in the United States, which has gone on in the last few weeks, about whether Apple had to create code to unlock its system. But the reality is that technology is going to help solve the terrorism issue. So we won't have to be naked going through airports the way we do now. Instead, there will be so many different things which will occur. Obviously, facial recognition technology. I wouldn't call it mature, but it's allowing us to identify terrorists. Voice recognition technology. Determining stress levels in voice is already being deployed in call centers around the world to know whether a customer that's calling is sufficiently irritated that it should be elevated or they should be offered a deal. There's technology which is being developed, and this is just, again, it's analysis of data is all it is, is looking at the cues around your face and around your eyes to determine your emotion. And there'll come a day shortly where we'll be able to turn on a television and determine the actual emotion and the veracity of the politician that is speaking. Now, some of these things are good and have good applications, and some of them are scary. And some of them have really easy answers. You don't want your face recognized? Put on sunglasses. Really easy. You don't want to have your car seat analyzed whether you're healthy or unhealthy or likely to get sick? You could turn that feature off. And there'll be great debates that will go on in this conference in future years of society of whether things are good or whether they're bad. But the important thing is that they'll be allowed to develop and solve the biggest problems we have. In the interest of time, I'm going to be quiet because there's three people who haven't spoken yet, and there's 13 minutes. No, go ahead. I'll respond to questions. Thanks a lot. Thank you. It's Dominique Cardon who gave the title to our session. He is the author of a wonderful book that I recommend, which I recommend, which is called What rêve les algorithms? What rêve-t-il la nuit? But also, what rêve-t-il de faire? Dominique, what is it that is a society where everything is more and more calculated? Is it going to fall to repense the social contract? Is it that this algorithmic and the commonwealth of large platforms are ineluctable? Well, yes, I believe that we are in the world in which the calculus has always been present. The statistics is part of our world. It is also to say that the data, the big data, the data mining, it's not entirely new. That it takes a form, all of a sudden, but it's an ancient story. But that society becomes more and more calculated. The way it is calculated is more and more different, surprising, sometimes very interesting and very rich, as we just saw it, sometimes also very intriguing and maybe inquiet. It is calculated because we leave a lot of data and that these data are then treated, represented, transformed, interpreted by algorithms. Maybe it is a suite of instructions, statistics, mathématiques, mises in the code informatics to produce a result. And that the best example of the algorithm, I say for a pédagogic or a dessinateur, is the recipe of cuisine. We put the ingredients, then at the end we have a plate. And when we haven't followed the instructions in the order, generally, the plate is raté. Alors, the calculations are everywhere. And moi, as sociologist, what I try to make it, which is a bit of the mission a bit of a pédagogic of this book, is to say that the calculations, it's very different according to the way that we have made it. And that the calculations, it reflects the intérêts, the volontés, the soucis, the principles, que ceux qui l'ont programmée souhaitent lui faire remplir. And, in consequence, it is a debate of the plurality, very polyphonique, in fact, of the way to calculate the society. And then, it is a matter of the public's idea of knowing how we want to calculate exactly what type of calculus, what type of calculus we want to be regis, because that structure the world. Alors, moi, j'ai une métaphore qui est, je crois, la plus parlante, parce qu'on a un calculateur, un algorithme, en fait, qui est présent depuis très longtemps dans nos sociétés, depuis, on pourrait dire, la révolution démocratique du XVIIIe siècle, c'est le système électoral. Le système électoral, il transforme la masse des bulletins de vote en une représentation, c'est exactement ce que font les algorithmes informatiques, en une représentation qui va siéger dans les assemblées. Et, selon le type de système électoral qu'on choisit, on n'a pas la même représentation. Si on est anglais avec un système uninominal à un tour, on vit dans un monde bipartisan, dans lequel il y a toujours des travaillistes et des conservateurs qui se battent ensemble, et il y a un troisième parti qui essaye, mais qui n'y arrive jamais. Donc, l'espace, le mode de vie, l'atmosphère politique d'un anglais, elle est bipartisan. Celle d'un israélien, dans un système électoral proportionnel, elle est multipartisane, parce que le calculateur central, il produit un monde qui est un monde polyphonique, parce qu'il est proportionnel. Alors, moi, je crois qu'il faut être très attentif à la manière dont, aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, Uber et les autres sont en train de nous calculer, parce que la manière de le faire est parfois extrêmement différente, et qu'elle peut être liée à la popularité. Et donc, on retrouve des trucs de médias de main, c'est assez classique, très centraux. Elle peut être liée à l'autorité et au jugement des pairs, c'est plutôt ce que fait Google. Elle peut être liée à l'affinité réputationnelle des petites niches, et c'est plutôt ce que fait Facebook. Ou bien, elle peut être liée, et c'est là que je voudrais venir à un deuxième point, elle peut être liée à la trace singulière de mes comportements que je vais prédire, grâce à tout ce dont on vient de parler en partie ici, qui est les nouvelles techniques de machine learning. Et moi, j'aurais presque envie de dire que la vraie révolution, aujourd'hui, c'est, on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est les méthodes d'apprentissage en statistique. Il se passe quelque chose qui fait que l'intelligence artificielle, dont on a dit plusieurs fois le mot, alors je vais faire une toute petite parenthèse, l'intelligence artificielle est née trois fois, morte deux fois, donc elle réapparaît, mais elle est née dans les années 50 avec la cybernétique, ça a été un échec. Elle est repartie dans les années 70 avec l'idée des systèmes experts, et j'insiste là-dessus parce que le système expert, c'était l'idée vraiment qu'on allait rendre la machine intelligente. On allait lui apprendre des règles symboliques, syntaxiques, complexes, pour faire du diagnostic médical, pour faire de la traduction, on allait lui apprendre l'orthographe, la grammaire, etc. Ça ne marche pas, et l'échec de cette deuxième vague de l'intelligence artificielle, c'est que la machine symbolique qui aurait résonné comme nous pensons, que nous raisonnons ou argumentons, nous humains, quand nous faisons preuve d'intelligence, a échoué face à la diversité des contextes. Ce n'est pas parce que la machine a pris plein de règles qu'elle n'applique pas bêtement des lois un peu trop fortes sur une variété de situations qui est la vie ordinaire, qui est multiple, qui est diverse, qui est sans cesse changeante. Et la courbe qu'on a vue sur la traduction automatique, qui s'est débloquée tout à l'heure, elle est liée à la troisième révolution de l'intelligence artificielle, qui a dit qu'on arrête de rendre la machine intelligente. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est qu'on dit intelligence artificielle alors qu'elle est statistique. Elle est idiote. Ce qui est nouveau dans les systèmes de deep learning, réseau de neurones, etc., c'est qu'on a rentré énormément de données. On ne demande plus à la machine d'avoir des règles compliquées, sophistiquées. Elle fait des statistiques à très bas niveau. C'est si bas niveau que c'est incompréhensible par un humain. Il n'y a rien de symbolique dans les tout petits arbitrages qu'elle est en train de faire pour produire un résultat. Mais en revanche, elle a aspiré tellement de données qu'elle va comparer deux mots par deux mots. Elle ne connaît pas la syntaxe, ne connaît pas la grammaire. Deux mots par deux mots, trois mots par trois mots, et puis elle va voir que dans tel ou tel contexte, cette traduction est la meilleure possible. Et cette idée que c'est le contexte et les données qui vont rendre la machine puissante, mais puissante statistiquement, elle n'est pas très intelligente dans ce qu'elle est en train de faire, est en train de produire les résultats incroyables qu'on est en train de voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire en sociologue ? C'est que la nouveauté, c'est qu'il faut fournir au calculateur des traces de comportement. Et ça, il me semble que ça nous interroge longuement, ça nous interroge aussi dans le monde de la culture, c'est que finalement, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est de représenter, de calculer la société à partir des comportements des individus, et non pas à partir des catégories dans lesquelles on avait souvent représenté la société ou dans lesquelles l'État, par exemple, on fait de la programmation culturelle en disant je vais éditorialiser, je vais choisir un certain nombre de programmes puis les proposer à un public. Ce qui vient avec l'idée de la personnalisation, c'est l'idée qu'on peut calculer depuis l'individu, depuis ce qu'il est en train de faire et d'aimer, depuis ce qu'il a aimé ou ce qu'il a pratiqué, de prédire ce qu'il pourrait à nouveau vouloir apprécier, aimer, consulter, regarder, etc. Alors, on a une individualisation massive des calculs, ça présente d'une certaine manière une sorte d'avantage, c'est qu'on ne lui impose rien, en même temps que je pense que ça pose énormément de questions, c'est que nous ne sommes pas simplement la suite de nos comportements passés et que la logique et ce à quoi rêvent aujourd'hui le monde des big data et des algorithmes, c'est finalement l'idée d'une sorte de contrôle, de monitoring de la société dans laquelle on n'aurait pas besoin de la représenter, on pourrait suivre les traces des individus pour leur proposer exactement ce qu'ils ont déjà fait, parce que ces statistiques, il faut le redire, ne prédisent pas l'avenir, ils fonctionnent sur le fait que nous sommes réguliers, et si nous sommes réguliers, nous leur donnons des traces régulières, qui fait que, ayant beaucoup fait ça, il y a de bonnes chances que je fasse ça par la suite, parce que beaucoup d'autres qui ont déjà fait ça avant moi vont ensuite le faire. Et donc, elles ont une tendance à finalement nous dire à chacun que notre futur n'est jamais que la continuation des régularités de notre passé. Et moi, je voudrais dire, juste pour finir sur la culture, ce qui me semble central dans la culture, c'est de nous prendre de la distance avec soi-même. C'est finalement ne pas être complètement collé à... ou identique, ou exactement l'image de ce que l'on est déjà, mais de pouvoir se proposer une sorte de... une manière de dézoomer de la manière dont on est habituellement, régulièrement attiré par telle ou telle chose, ou intéressé par tel ou tel phénomène, et qu'il faudrait apprendre aux algorithmes, et on peut leur apprendre à produire des représentations qui ne soient pas des traçages individuels des individus, mais qui produisent des manières de représenter sans doute autrement la société, sans doute autrement les biens culturels et les centres d'intérêt, qui ne ramènent pas tout le monde vers la moyenne, ce que ne font pas les nouveaux algorithmes, mais qui essayent de faire découvrir des niches, de faire naviguer dans la périphérie de ce que l'on a déjà fait, mais que l'on n'a pas encore fait et qui pourrait être dans notre voisinage, et que s'il y a une richesse pour le monde de la culture, c'est précisément de nous faire, de nous aider à être plus curieux et à ne pas être simplement une suite de comportements. Merci beaucoup Dominique. Justement, demander à Cynthia Fleury, qui est professeure de philosophie politique et psychanalyste, qu'est-ce que ça vous inspire cette évolution et cette arrivée d'un rôle croissant des machines et des données ? Ça m'inspire ce qui a été sensiblement dit, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette illusion de l'objectivité du calcul. C'est-à-dire que le calcul, il y a un voile de maya sur le fait que ce serait absolument neutre. Donc on revient à ces vieilles questions de neutralité de la technique ou de l'objectivité de la technique. De fait, le calcul, il est déjà d'emblée contextualisé, à historiser, il renvoie à un certain type d'intérêt, etc. Et on manque sensiblement de capacité de décryptage de cette manière de calculer. Donc je pense qu'il y a un enjeu majeur dans demain, cette puissance algorithmique, etc. C'est l'enjeu de démocratisation, d'apprentissage de ces différents types d'algorithmes. Puisque là, on voit très bien comment ça se passe. On est en train de laisser à certains, avec notre assentiment, parce que, bien évidemment, il y a toujours cette histoire de l'assentiment ou du consentement, plus ou moins conscient. Mais on est en train de laisser une technologie absolument différente, dans le sens où ce n'est pas un simple outil, comme pourrait l'être une paire de ciseaux, mais c'est un milieu de vie. L'Internet, c'est un milieu de vie. Donc, de fait, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport au fait de dire, voilà, du vécu expérimentiel, nous sommes dans des réalités fusionnées, nous rentrons dans des... Voilà ce que certains appellent augmenter ou pas. Mais ces réalités fusionnées, elles vont créer une sorte de septième sens digital et qui fait que, bien évidemment, nous, nous avons à penser à un contrat social. Un contrat social qui soit capable de faire que ces réalités fusionnées respectent le contrat social. C'est la question des inégalités qui va être... qui est déjà compliquée dans le monde réel. Donc, on va dire que, de fait, dans cette réalité fusionnée, c'est une question encore plus compliquée. C'est la question des discriminations, c'est la question des dividendes et des répartitions, parce que j'ai entendu beaucoup de discours marchands. Qu'est-ce que c'est l'approche non marchande du data ? Normalement, on est dans un milieu culturel, c'est la question. Qu'est-ce que c'est que l'approche citoyenne du data ? Moi, j'ai absolument, en tant que le data au service de l'innovation sociale au service de l'innovation démocratique. Ça me passionne. Comment, demain, j'utilise la puissance algorithmique pour penser des scénarios au niveau du contrat social, pour penser des nouvelles procédures de recrutement de nos élus, pour penser un exercice de constituants, donc une constitutionnalisation avec l'expertise des uns et des autres, pour trouver des mécanismes de déontologie publique. Voilà. Le big data citoyen me va absolument. Or, on voit très, très bien qu'il y a des choix d'investissement comme toujours, plutôt sur des territoires marchands, plutôt sur des territoires d'exploitation. Et le data, aujourd'hui, masque des procédures de rationalisation très fortes, de déshumanisation tout de même très fortes, et des procédures de domination aussi. Donc, moi, passionné par cette question et en même temps très alerte sur la manière dont nous avons de nous laisser confisquer ce nouveau milieu de vie. Est-ce qu'à votre avis, il faudrait une sorte de, j'allais dire, du FDA, ou d'autorité des algorithmes pour réguler ces machines ? C'est là où vous rappelez votre tropisme français. Voilà, c'est-à-dire que vous avez un fétichisme étatique, ou en tout cas... Non, non, c'est une question qui monte aux Etats-Unis, en ce moment. Non, mais je rigole. Mais de fait, la question de la régulation, la question de qui va, le qui étant bien évidemment bien plus ouvert, mais qui a accès à la définition de la règle, on l'a dit tout à l'heure avec Junot, qui a très bien compris que bien évidemment, la plateforme, le caractère proprement technique d'Uber, pour ne citer que Uber, est absolument très intéressant, mais aujourd'hui, hélas, au seul service d'un intérêt dans ce système. Donc, oui, il va falloir voir comment nous créons des institutions qui sont les plus plurielles possibles et qui sont garantes d'un usage le moins arbitraire. Mais voilà, ça, c'est à créer. Mais le seul souci, c'est que sur l'harmonisation des règles, nous ne sommes pas tous quand même d'une même sensibilité. Donc là aussi, il y a des cultures plus ou moins libertaires, plus ou moins marchandes, plus ou moins libérales. Mais ce que je trouve intéressant, si vous voulez, dans la révolution, pas simplement culturelle, mais demain, en fait, si je comprends ce qui vient d'être dit avec les lunettes notamment des uns et des autres, mon corps, mon corps devient un interface et je libère des informations comme pour reprendre un charmant cycliste à l'insu de mon préinglais, de plein, c'était comme disait l'autre. Donc là, je vais être dans l'obligation demain de me paramétrer, si j'ose dire, comme un compte Facebook. C'est-à-dire en disant, bah tiens, oui, j'accepterai que telle ou telle personne voit, par exemple, différentes informations où je vis, qu'est-ce que j'aime, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux divulguer. Et ça, c'est quand même, ça pose une vraie révolution comportementale. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce droit à l'anonymat ? Qu'est-ce que c'est que le... où vont les différentes données personnelles ? On revient à toujours cette protection des données personnelles. Je rappelle que l'état de droit, c'est un principe de séparation des pouvoirs et nous créons des techniques qui mettent partout. Il y a de la séparation qui construisent de la porosité. Alors, c'est intéressant, sauf que l'état de droit n'a jamais été construit sur l'absence de séparation entre les pouvoirs. Et nous avons aujourd'hui un outil qui traverse tout. Donc, c'est... Voilà, c'est véritablement... Nous ne pouvons pas laisser... Nous ne pouvons pas être en politique de rattrapage par rapport à la technique. Il nous faut absolument évoluer en termes d'invention démocratique par rapport à ces nouveaux systèmes numériques. Merci beaucoup, Cynthia. Je vais donner... Applaudissements J'ai le plaisir de donner la parole à Orlan, qui est artiste plasticienne et qui utilise précisément ces nouvelles technologies dans son oeuvre. Elle va peut-être nous dire quel type d'imaginaire pour l'artiste est en train de se développer. Je n'avais pas prévu de vous dire cela, mais ce qu'on vient de se dire me fait penser que, en fait, vous pouvez me voir sur Wikipédia que je m'appelle Orlan et que mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule. Et en fait, ils le disent, mais ils l'écrivent en minuscule, avec uniquement le O en majuscule. Donc, c'est la machine qui, automatiquement, me fait rentrer dans les rangs, me fait rentrer dans la ligne. Bien sûr, c'est ce que je ne veux pas puisque j'ai essayé quand même de sortir du cadre. donc, c'est un combat assez énorme, titanesque. Je voudrais vous dire que je suis une artiste mesurée, répertoriée par les algorithmes, analysée par les datas. Les algorithmes, malgré leurs défauts et réactions en chaîne néfastes, permettent également de mettre en valeur des données qui étaient autrefois difficiles de discerner. Je pense, par exemple, au prix de l'irréputation que j'ai reçu en 2013 pour les arts plastiques. A mes côtés, Stark pour le design, Yann Arthus-Bertrand pour la photographie. Ce prix est décerné aux artistes les plus observés, les plus likés et commentés sur l'Internet. Des artistes dont les œuvres trouvent donc une forte résonance auprès du public qui répondent aux problématiques contemporaines des œuvres qui sont ancrées dans leur temps et qui, en même temps, sont complètement, on pourrait dire, récupérées par, effectivement, ce type de calcul. D'autre part, je suis investi dans un prix qui se remet à la mairie de Bordeaux, le prix Hoplagne, qui est un prix qui récompense des artistes et un internaute pour son art, pour son œuvre. C'est un prix du public, donc qui utilise ces mêmes moyens de diffusion, de calcul, de mesures pour élire la meilleure personne. Pour commencer, je tiens à vous montrer... Ah ! Il n'y a plus. Je voulais absolument m'en écorcher. Il n'est pas là ? Il y était. Est-ce que... Ah ! Voilà. Merci. Donc, d'autre part... Attendez, où j'en suis-je ? Du coup, je ne sais plus. Pour commencer, je tiens à vous montrer une de mes œuvres, un autoportrait entièrement réalisé en 3D, faisant référence à l'imagerie médicale intitulée La liberté en écorché. C'est un corps de femme lourd et solide qui n'a rien à voir avec les stéréotypes habituellement utilisés dans la mode, les vidéogames, les dessins, les magazines, etc. Les prothèses vertacides lui donnent un aspect cyborg et le ramènent à une lecture plus actuelle. Je pourrais vous en parler en détail pour vous dire à quoi servent ces prothèses. Elle prend au ralenti la position de la statue de la liberté. Cette image réalisée en 3D sans aucune photo de moi a été fabriquée grâce aux algorithmes qui, je pense, n'ont jamais rêvé de cette œuvre. C'est moi qui ai pensé créer cette œuvre à partir de calculs faits par les logiciels 3D que j'ai tordu dans le bon sens, en tout cas pour qu'ils me servent à quelque chose au niveau de ma créativité. L'écorché est le symbole de l'artiste qui est écorché par son œuvre ou qui, parfois, doit s'écorcher lui-même ou elle-même pour créer ses œuvres. La position de la statue de la liberté symbolise tout ce dont les artistes ont besoin pour continuer à faire des œuvres en toute liberté d'expression et de création sans censure ni sur le web ni dans les expos ou dans la presse. Ce qui, pourtant, se passe de plus en plus et sans empêchement, en fait, sur le net. Il y a beaucoup d'images qui sont maintenant enlevées du net. Vous savez que j'ai fait l'origine de la guerre qui est le pendant de l'origine du monde et il y a plusieurs personnes qui l'ont mise sur leur site et qui ont été... Le site a été fermé. J'ai toujours pensé qu'il y avait une responsabilité de l'artiste dans notre société. En ce sens, je rejoins le propos de Michelangelo Pistoletto qui nous dit que l'esthétique ne suffit plus, il faut lui adjoindre l'éthique. Il faut lui adjoindre l'éthique, une esthétique éthique, pardon, en quelque sorte. Mes œuvres tiennent compte absolument de cet engagement. Mon œuvre questionne le statut du corps dans la société via les pressions culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses qui s'impriment dans les chairs, dans les corps, en particulier dans les corps féminins. Mes œuvres ne sont pas fabriquées dans un médium déterminé à l'avance. Le matériau et ou la technologie est là pour nous révéler au mieux l'idée, le concept de départ. La matérialité ou l'immatérialité viennent ensuite. J'ai créé des sculptures avec le marbre, la résine, le 3D painting et bien d'autres matériaux, dont des matériaux qui sont juste éphémères, la photo, la vidéo, les biotechnologies, la 3D, les jeux vidéo, dernièrement, la réalité augmentée, mais un autre type de réalité augmentée, on le verra. Actuellement, je travaille beaucoup avec ces dites nouvelles technologies et aussi avec les sciences, l'analyse et l'imagerie médicale, mais toujours, bien sûr, avec une distance critique. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai créé avec la photo et Photoshop et la réalité augmentée, car cette décision m'est venue dans le train du Forum d'Avignon où j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a deux ans, je crois, un jeune entrepreneur, Jean-François Kianeta, qui a créé l'application Augmente. Vous pouvez tous télécharger cette application qui est gratuite et c'est avec cela que j'ai pu créer ces œuvres. J'ai voulu créer une exposition normale qui peut être vue comme une exposition faite de photos numériques sur la problématique de l'hybridation entre les masques de l'Opéra de Pékin, mon visage resculpté par la chirurgie, telle mais celle d'hybridation précédente, précolombienne, africaine et amérindienne, mais en essayant de faire bouger les mentalités sur deux plans. La première est un objectif féministe. L'Opéra de Pékin est un art qui est traditionnellement exclusivement masculin. Les hommes y jouaient le rôle des femmes. Ma première intention était de dérégler cette règle de l'Opéra de Pékin et de sortir en tant que femme par l'intermédiaire de cet avatar 3D, en réalité augmenté. pour le réaliser j'ai fait faire un scan de mon corps en 3D et j'ai créé des personnages que j'ai fait fabriquer par Bruno Milas, un personnage animé en 3D qui fait des acrobaties de l'Opéra de Pékin réservées aux hommes et qui jongle avec des masques tels que le roi des masques. J'ai nommé mon œuvre en sculpture 3D printing que vous venez de voir la reine des masques. La reine des masques se présente comme la continuité de mes tentatives de sortir du cadre. La réalité augmentée permet de sortir de l'œuvre et de rendre mon œuvre ludique et interactive. Elle la désacralise et crée un dialogue avec le public. L'œuvre n'est plus une création passive à contempler et la mythologie romantique de l'artiste s'effondre puisque le processus de fabrication et d'élaboration est partagé entre différentes personnes et techniciens. Ma deuxième intention nous concerne directement. Il s'agit de changer les mentalités par rapport aux nouvelles technologies. C'est ce dont je rêve. J'ai pu constater que les collectionneurs lorsqu'ils viennent visiter une galerie ont tous dans leur poche des téléphones intelligents parfois des iPads. Comme tout le monde ils sont présents sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. Comme tout le monde ils ont une caméra vidéo à la maison chez eux pour filmer leurs vacances, leurs familles. Ils utilisent les avions, des GPS, des voitures hybrides et sont friands des dernières avancées technologiques. dans leur quotidien qu'ils utilisent d'une manière banale ils sont immergés par les nouvelles technologies. Ils ne les discernent même plus tant elles appartiennent au quotidien. Pourtant lorsqu'ils franchissent la porte d'une galerie ils veulent voir éventuellement acheter dans le meilleur des cas des dessins de la peinture et des objets sculpturaux décoratifs. c'est-à-dire que malgré leur habitude et bien qu'ils baignent complètement dedans ils refusent ils résistent à ce que sont les nouvelles technologies dans l'art contemporain comme ils ont résisté à la photo. La vidéo le numérique l'informatique et les nouvelles technologies sont difficilement reconnues comme pouvant être des œuvres d'art au même titre que les autres. Souvent rapprochés de la technique dont l'art a peiné à se différencier l'art numérique renoue le lien avec la science et s'inscrit en contradiction avec la pédagogie artistique. Pour beaucoup il n'est pas légitime et se limite à une nouvelle définition de l'artisanat. De même la protéiformité de l'art numérique son aspect novateur mais aussi parfois son exigence particulière sur le plan scénographique les questions de conservation qu'il soulève l'éloignent du marché de l'art. J'ai donc inventé un protocole où le collectionneur peut avoir une œuvre d'Orland normale sans nouvelle technologie une œuvre qui tient au mur telle qu'elle comme ils le connaissent c'est tranquille au premier abord mais lorsque s'ils achètent cette œuvre par miracle et qu'ils invitent des amis il peut leur dire que cette œuvre a un secret à l'intérieur d'elle une autre œuvre d'Orland en effet s'ils scannent l'œuvre à l'aide de l'application Augmente qui est gratuite celle-ci agit comme un QR code et il peut alors montrer qu'il a aussi acheté une performance créée avec l'avatar 3D d'Orland car celui-ci apparaît en faisant des acrobaties de l'opéra de Pékin et qui plus est il peut photographier ses amis ou sa famille avec cet avatar et envoyer la photo dans le monde entier à travers les réseaux sociaux bien sûr les œuvres ne s'adressent pas qu'aux collectionneurs ces œuvres interactives visent des publics très différents et pas forcément initiés à l'art contemporain ils s'amusent beaucoup grâce à cette apparition en nouvelles technologies avec laquelle ils peuvent se photographier et envoyer les photos dans le monde entier par les réseaux sociaux par l'intermédiaire des nouvelles technologies ce public là découvre un autre art qui leur paraît moins ennuyeux et de ce qu'ils connaissent en général ou de ce qu'ils pensent qu'est l'art ça crée du lien et comme le disent Edgar Membrun et Michel Angelo pistoletto je vous relise ce que vous avez déjà vu dans vos documentations je suis pour une esthétique éthique impliquons-nous motivons-nous indignons-nous mobilisons-nous pour la culture et il est temps que l'artiste prenne la responsabilité d'établir une communication entre toutes les activités humaines de l'économie à la politique de la science à la religion de l'éducation à la santé bref toutes les instances du tissu social il est temps de parvenir à un niveau de conscience et de responsabilité alors qu'il soit pendant à notre aspiration à la liberté et selon moi le numérique et les nouvelles technologies apparaissent comme jusqu'à présent une des solutions pour y parvenir je ne suis pas certaine de savoir à quoi rêvent les algorithmes mais je rêve que nous portions une attention particulière à nos automatismes qui nous font parler vivre avec des vieilles idées de 50 ans 100 ans voire plus qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans les dires et les possibilités de notre époque sans être complètement technophile ou technophobe je rêve que nous changions et que nous ouvrions nos mentalités et celles des autres c'est là notre responsabilité celle de l'artiste mais aussi de nous tous et c'est cela il me semble que propose le forum d'Avignon merci 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 Sous-titrage ST' 501